Salut, aujourd'hui une vidéo pratique sur le redressement du dos. Je parle souvent de l'autograndissement dans mes cours et dans mes articles, mais comment fait-il faire ? Je vous explique tout. On va avoir l'autograndissement en position debout. Commencez par vous placer pieds largeurs des hanches, un point entre vos deux genoux, pour avoir les talons juste en dessous des ischions, ce sont les os pointus que nous avons dans les fessiers. A partir de là, on crée bien vos deux pieds au sol et déverrouillez vos genoux. Ce n'est pas hyper tendu, ce n'est pas fléchi, c'est entre les deux de façon à avoir les genoux souples. Et on va placer le bassin dans la bonne position. Vous pouvez poser un doigt sur votre coccyx et cambrer le dos. Vous allez voir que le doigt pointe vers l'arrière et les viscères tombent vers l'avant. Puis au contraire, contractez fortement les fessiers, votre coccyx pointe vers l'avant et la posture est mauvaise. Il faut trouver un entre-deux pour pouvoir pointer le doigt et le coccyx vers le sol et allonger la colonne lombaire. Engagez légèrement vos fessiers, imaginez pousser les talons dans le sol, on stabilise le bassin. Puis concentrez-vous sur la respiration, sur chaque expire, on active le périnée, comme si on retenait une envie. Sur l'inspiration, le ventre se bombe. Puis sur l'expiration, activez le périnée, rentre le ventre, inspirez, relâchez. Soufflez par le périnée, puis rentre le ventre, activez votre transverse, relâchez. Le ventre se bombe légèrement. Encore, activez la sangle abdominale qui permet de maintenir la colonne vertébrale et de l'étirer. Puis vous continuez la respiration abdominale tout en cherchant à descendre les côtes vers le bassin, comme s'ils étaient connectés. Attention à ne pas trop ouvrir la cage thoracique, puisque là ça favorise une cambrure. Continuez de respirer en activant le périnée, puis le transverse sur chaque expire. Laissez les épaules s'éloigner des oreilles et attention à ne pas trop serrer vos homoplates, puisque là de nouveau ça favorise la cambrure. Et attention à ne pas relâcher vers l'avant, puisque le dos se voûte. Redressez-vous et fixez vos homoplates sur la cage thoracique, comme s'ils étaient connectés l'une à l'autre. À partir de là, étirez la colonne cervicale, allongez votre cou, gardez le menton parallèle au sol et fixez un point loin devant, à l'horizon. Imaginez le palais dans votre bouche que vous repoussez vers le ciel. Et de cette manière, on étire le sommet du crâne vers le haut et le coccyx vers le bas pour étirer la colonne sans pour autant effacer les courbures naturelles. Je vous rassure, pratiquer l'autograndissement n'est pas forcément simple au début. Ça demande de la concentration et de la précision, mais avec de l'entraînement, ça va devenir automatique. Et pourquoi pas en faire une bonne résolution pour cette nouvelle année ? Je vous mets au défi de pratiquer l'autograndissement autant de fois que possible dans vos séances de sport et dans votre vie quotidienne. Ça peut être en marchant, dans le métro ou au bureau par exemple. Et racontez-moi en commentaire comment ça s'est passé. Merci d'avoir suivi cette première vidéo de conseils pratiques. Il y en aura d'autres. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça donnera de l'importance à ma vision de la remise en forme qui prône la bienveillance et le bien-être. Bonne année à tous. Salut ! Sous-titrage ST' 501